Bienvenue sur le podcast Heroic People, je suis Marc Baillet. Dans chaque épisode nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partagez nos convictions, partagez nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller ? Merci de passer du temps avec nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Heroic People. Ceci est un entre-deux épisode dans lequel vous sont proposés de courts extraits des épisodes des derniers mois. Je vous présente un bref clip de chaque conversation pour vous donner une première saveur de chaque épisode et invité, voyez-le ou plutôt entendez-le comme un teaser, quelque chose pour vous mettre en appétit. Et si vous appréciez ce que vous entendez, vous pouvez retrouver les liens vers les épisodes complets sous le bouton écouter sur lequel vous venez d'appuyer dans votre application d'écoute de podcast ou bien sur le site heroicpeople.fr où vous pourrez retrouver tous les détails. Belle écoute ! Extrait numéro 1 avec Godefroy Vujicic, violoncelliste virtuose, diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il est également directeur d'orchestre, directeur de chœur et compositeur. J'ai eu la chance de pouvoir occuper le siège de violoncelles solo à l'orchestre Colombe pendant quelques années. Dans le cadre de la programmation, on m'a dit qu'on doit faire une représentation avec un des chefs d'orchestre du Bolshoi et le corps de ballet du Bolshoi qui était de passage à Paris pour créer une œuvre qui n'avait jamais été créée en France, qui était le Claire Huisseau, qui avait été une œuvre interdite par Staline parce que trop subversible. Je découvre la partition de violoncelles et me rends compte qu'il y a deux grands solos de violoncelles et donc je commence à les travailler avec évidemment délectation parce que c'est un compositeur que j'apprécie particulièrement, Shostakovich, avec une petite pression parce que le chef d'orchestre russe avait demandé à ce que le violoncelliste soit bien calibré pour pouvoir interpréter cette partition. J'étais un peu intimidé et on commence les répétitions. Et le soir de la première, nous arrivons à Garnier avec toute l'impressionnante émotion que nous pouvons avoir, enfin que je peux avoir, lorsque nous rentrons dans la fosse de l'Opéra Garnier. On lève la tête et qu'on voit ce plafond de Chagall qui est absolument incroyable et ce théâtre, cet écrin où on sent le poids du sens de l'histoire. Je commence à m'accorder et à me chauffer. On entend cette espèce d'effervescence de bruit de l'orchestre qui commence à gronder et à murmurer. Donc on commence à chauffer et quelqu'un arrive et me dit à l'oreille avant même de commencer, on ne te dit pas mais ne regarde pas parce qu'il ne faut pas que tu aies peur, mais il y a quelqu'un dans la salle. Alors moi, ni une ni deux, au contraire, je me dis qui est dans la salle ? Je me lève pour essayer de regarder et sur le parterre dans l'orchestre, je vois probablement un des violoncellistes, si ce n'est le violoncelliste que j'ai le plus écouté dans mon enfance, pour lequel j'avais évidemment une infinie admiration et que j'ai toujours, qui était Mstislav Rostropovitch. Et j'ai vraiment vécu ce moment avec une délectation et une joie incroyable en me disant que c'était vraiment un honneur de pouvoir jouer déjà avec l'ensemble des musiciens de l'orchestre pour accompagner les danseurs et les danseuses du Bolshoi et pour pouvoir jouer devant ce monstre sacré qui est Rostropovitch. Donner un ton à sa vie, qu'est-ce que cela t'inspire ? Je suis plutôt dans une approche où je me dis que le temps qu'on passe sur cette planète, sur notre planète et en lien avec les autres êtres humains et à faire preuve d'humilité, à faire preuve d'humilité dans cette approche parce que j'ai vraiment ce sentiment que nous sommes des maillons de transmission. Je parlais à l'instant de ma famille et de ma femme et de mes enfants. On a eu la chance de recevoir plein de choses de nos parents et de nos ancêtres et j'essaye autant que faire se peut de transmettre quelque chose d'aussi bien, si ce n'est mieux si possible, à la génération future parce que je pense que ce qui nous habite tous sur cette planète, c'est vraiment que le monde de demain soit meilleur que celui d'hier. Extrait numéro 2 avec Aude Céli, consultante RH, spécialiste de la prévention des risques psychosociaux et du burn-out. Elle est l'auteur de plusieurs livres sur le burn-out, salués par la critique, dont l'un est adapté en pièce de théâtre. J'étais partie en week-end avec des amis, avec ma sœur. Donc, je rentre à Paris, je prends un train pour aller au travail et j'ai une crise de l'arbre. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Des signaux émotionnels. Crise de l'arbre que je ne maîtrise pas, je suis dans le train. J'essaie de me cacher. Et ce qui se passe, c'est que j'appelle ma sœur qui me dit « Aude, ça suffit, tu vas aller voir un médecin ». Je lui dis « Non, je ne peux pas, je vais avoir beaucoup de travail ». Mais quand j'arrive sur la cage, je suis incapable de mettre un pied devant l'autre. Je suis vraiment tétanisée. J'ai un trou noir et je me retrouve dans le cabinet d'un médecin de ville. Et là, il me dit, j'étais en crise de l'arbre aiguë, je me dis « Mais Aude, qu'est-ce qui se passe ? » J'essaie de lui raconter. Et là, il comprend tout de suite. Il me dit « Aude, vous faites un début de burn-out ». Je regarde et je dis « Mais je ne sais pas, ça veut dire quoi ? » À cette époque-là, on n'en parlait pas. Et à ce moment-là, il me dit « Si vous continuez, vous allez craquer. » Dans six mois, si vous continuez, vous allez craquer. Et en fait, il s'est trompé. Ça a duré neuf mois. Et c'est là où j'ai décidé de faire ma pratique de suicide tellement je suis arrivé à une dégradation de la santé physique quant à l'émotionnel avancée et sévère. Ce qui fait que j'ai décidé d'avoir cette solution-là. Voilà ce que c'est que le processus. Alors, la phase de plaisir, la phase d'alarme, la phase de résistance et la phase de « On va vers les moments. » Parce que c'est important de savoir, quand on passe de la phase de résistance, aucune personne n'est capable de dire « Je vais craquer dans six mois. » « Je vais craquer dans deux ans. » « Je vais craquer dans la semaine prochaine. » C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut absolument maîtriser le processus. Parce que parfois, ça peut aller très vite. Alors, vous avez expliqué que souvent, les personnes appétantes au burn-out sont des personnes qui sont très investies dans leur travail. D'où cette notion de phase de plaisir. Donc, ils donnent plus qu'ils ne reçoivent. Quand on donne plus qu'on ne reçoit, c'est aussi parce qu'on le veut bien, mais aussi parce qu'on ne s'occupe pas forcément bien de soi. Il y a la question d'équilibre entre la jauge d'énergie qui sort et l'énergie qui rentre. Comment on peut faire pour vivre un amour-don de manière juste ? L'équilibre entre le donner, le recevoir, bien prendre soin de soi, se détendre notamment. Je pense que ça fait partie des éléments pour éviter de faire un burn-out. Donc, je pense qu'il faut déjà avoir conscience qu'on ne peut pas être tout le temps à fond au travail. C'est impossible. C'est-à-dire que l'épuisement, c'est ce que je disais, c'est que le stress, à un moment donné, le corps, il n'en peut plus et il envoie des signaux. Donc, je pense que c'est très important de savoir dire non, de poser des limites et de se dire, ça, au-delà de ça, je ne peux pas. Il faut avoir énormément de courage. C'est vrai que c'est vraiment de courage pour dire, non, là, je ne peux pas. Ceux qui savent dire non ont une capacité de jugement sur leur travail qui est très importante. Ils savent dire, j'en peux plus, donc non, je ne peux pas prendre, sans se dire, mon Dieu, si je dis non, ça veut dire qu'on va penser que je ne suis pas capable, ça veut dire que je ne suis pas fort productif, etc. Donc, il faut avoir une certaine sérénité sur la capacité de se dire, ça, je peux faire et ça, je ne peux pas. Alors, qu'est-ce qui se passe justement quand on n'a pas suffisamment d'estime pour soi-même ? Qu'est-ce qui se passe quand on est trop gentil ou voire en posture de sauveur ? Oui, ça, c'est toujours une question. Est-ce qu'elle est compliquée ? Oui, elle est compliquée parce que c'est en fonction des personnes, déjà. Pour moi, j'ai toujours dit que l'entrée au départ, finalement, du processus, c'est la valeur qu'on apporte au travail. Enfin, extrait numéro 3 avec le docteur Patrick Lemoyne, psychiatre, expert du sommeil. Il y a consacré ses travaux de chercheur en neurosciences et a écrit plusieurs ouvrages sur les bienfaits et les troubles du sommeil. Pour vivre vieux, il faut dormir de la manière dont on est programmé, sachant que, normalement, il y a des moyens dormeurs, 7 à 8 heures, en moyenne 7h20 en France, mais il y a des cours dormeurs qui vont très bien à 5-6 heures, il y a des longs dormeurs qui vont très bien autour de 10 heures. Rappelez-vous, à Lyon, on a eu un maire premier ministre qui était réputé pour dormir beaucoup sur les bancs de l'Assemblée. C'était un long dormeur et il s'en est bien mal sorti, notre Raymond Barre. Et puis, notre actuel président serait un cours dormeur. 4-5 heures, ça m'étonnerait, 5-6 heures, oui. Ou alors, il fait comme Chirac, il a des microsiestes dans la journée. Quand il est à l'arrière de sa voiture présidentielle, des microsiestes de quelques minutes, ça suffit. Bref, quand on fait du sommeil profond, on vit vieux. Pourquoi ? Parce que, grâce toujours à notre hormone de croissance, on active des petites couturières qui s'appellent des télomérases. Et ces télomérases, elles ravaudent nos télomères. Alors, c'est quoi les télomères ? C'est l'extrémité de nos rubans d'ADN. Et de l'état de ces extrémités de nos rubans d'ADN, s'ils ne sont pas effilochés, s'ils ne sont pas trop raccourcis, dépend de notre survie. Plus on vieillit, plus nos télomères sont courts. Mais heureusement, toutes les nuits, on bosse à les ravauder. Et donc, pour vivre vieux et en bonne santé, il faut de bons télomères et il faut donc avoir bien l'hormone de croissance. Le sommeil est un pilier du développement et de la vitalité. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce qui se passe pendant le sommeil ? Pourquoi on dort ? Et quel éclairage scientifique ? D'abord, effectivement, on abaisse le stress. Si on abaisse le stress, on abaisse la tension artérielle. Si on ne dort pas assez, on risque plus d'avoir des problèmes de tension artérielle, donc d'infarctus, donc d'AVC. Si on ne dort pas bien, on n'abaisse pas le stress et on a trop de cortisol, trop de noradrénaline. Et donc, on risque de développer des états de stress, des troubles anxieux, voire des troubles dépressifs, surtout si on ne fait pas comme moi, c'est-à-dire si on dort plus tard que ce pour quoi on est programmé. Je suis prêt à vous parier que si un méchant voulait m'obliger à m'endormir à 1h du matin et à me réveiller à 9-10h, eh bien, je risquerais de développer une dépression. Beaucoup de gens qui font des dépressions sont juste des gens qui sont du matin. C'est-à-dire que dès qu'ils ouvrent les yeux, ils sont opérationnels. Attention, être du matin, ça ne veut pas dire être matinal. Être du matin, c'est j'ouvre les yeux, il y a un point invisible qui m'arrache du lit et je suis tout de suite opérationnel et je me mets à écrire. En revanche, si je suis du soir, eh bien, il vaut mieux pas trop m'approcher pendant 1h ou 2h après mon réveil parce que je risque de ne pas être très sympa et puis je risque d'être pas tout à fait ponctuel. Maintenant, voici les biographies de mes invités et les thèmes autour desquels nous conversons. Puissent-ils vous inspirer et vous donner envie d'écouter les épisodes complets ? Godefroy Vujicic, bonjour ! Né à Paris en 1975 d'un père violoniste prodige, tu commences très jeune tes études musicales. Ton grand-père t'offre un violoncelle acheté en Serbie le jour de ton baptême. L'instrument ne quittera plus tes mains, virtuose pendant de nombreuses années. Tu obtiens successivement deux premiers prix en violoncelle et en musique de chambre au Conservatoire de Versailles. Deux premiers prix avec distinction dans les mêmes disciplines au Conservatoire Royal de Bruxelles. Puis le diplôme de formation supérieure au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Violoncelliste et chef d'orchestre, tu es aujourd'hui la tête d'une société de production qui soutient les initiatives créatives et culturelles. Aude Sely, bonjour ! Vous êtes l'auteur de trois livres sur le burn-out, dont « Quand le travail vous tue », histoire d'un burn-out et de sa guérison. Un livre salué par la critique et adapté en pièces de théâtre. Vous êtes également consultant TRH, spécialiste de la prévention des risques psychosociaux et du burn-out. Aude, vous venez nous parler du burn-out. Le burn-out, quels sont ses symptômes ? Comment le prévenir ? Comment s'en sortir ? Comment vivre une relation à soi-même et aux autres ajustée et qui nous énergise plutôt que nous grille, nous brûle, nous use ? Docteur Patrick Lemoyne, bonjour ! Vous êtes psychiatre, docteur en neurosciences, directeur de recherche et également l'auteur de nombreux ouvrages consacrés au sommeil et à ses troubles, dont « Docteur, j'ai mal à mon sommeil », « Docteur, je ne dors pas », « Dormez » ou encore « Vingt milieux sous les rêves, apprendre à dormir ». Vous venez nous donner des éclairages scientifiques, mais également des conseils concrets pour devenir maître dans l'art de dormir et développer notre énergie, mais aussi de ce qui vous anime dans la vie, et de ce que cela signifie pour vous qu'être le héros de sa propre vie. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un, et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast HeroicPeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, HeroicPeople.fr, ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté. Il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. À bientôt sur le podcast Heroic People. Sous-titrage ST' 501